Bien, alors je reprends la suite. Donc on doit imaginer maintenant d'avoir un petit élément crêne-lée. Alors je propose de faire de nouveau un petit trait, on va se déplacer, un petit trait ici, d'une longueur de 5 mm, et cette fois on doit aller dans la direction ici qui va prolonger cette partie-là. Voilà, on va faire un angle de 30 degrés, et on revient avec un angle à 180-30 pour qu'on ait un triangle équilatéral dans l'autre sens. Donc si je mets 30 degrés, voilà, donc je serai dans ce prolongement-là. 5 mm, 30 degrés. Voilà mon petit trait. Ici au bout, on va faire un deuxième petit trait. Et cette fois, pour que ce soit 30 degrés dans ce sens-là, ça veut dire 180-30. On peut faire un petit calcul, parce que c'est quand même assez compliqué de faire ce calcul. Voilà, 150 degrés, je valide. Avec la flèche blanche, je profite de joindre ces deux extrémités comme en J. Cette première pointe, je vais la dupliquer. On la met ici, on cherche le magnétisme, on demande la copie avec la touche ALT, on n'oublie pas de joindre ces deux extrémités comme en J. On va tout de suite en faire quatre. magnétisme, copie, jonction. Et maintenant, c'est ce module-là qu'on va essayer de positionner bien précisément quelque part ici. Puis c'est le même problème que tout à l'heure. On aura de nouveau des points qui vont dépasser. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit parfaitement aligné dans l'axe. Là, le repère commenté m'aide à repérer le centre de la forme. Je le pose ici. Comme tout à l'heure, je me refais un réglage des préférences très petit pour l'incrément clavier. 0, 0, 1 mm. Je zoom. La forme est sélectionnée. Je zoom cette partie-là. Je pourrais de nouveau avoir un petit trait de repérage. On va le faire. Alors, où est le centre maintenant ? J'en ai plus de centre. Pour ceci, on refait un autre petit cercle. Juste temporairement. Je prends le point du haut et je cherche le magnétisme ici. Voilà, il est là, mon centre. Le petit trait, je pars du centre. Et cette fois, il me faut un angle par rapport à la verticale. Je vais arriver à cet endroit-là. Donc, on a 30 degrés par rapport à la verticale. Donc, 60 degrés par rapport à l'horizontale. C'est très géométrique. Tout ce bazar. Distance, comme tout à l'heure, de 15 mm. Voilà, mon intersection. Un autre petit trait, avec cette fois, moins 60. Autrement dit, 360, moins 60, ce qui nous fait 300. Et ça y est. Donc, je zoome très fortement à cet endroit-là. Je sélectionne la forme crénelée. Est-ce que j'ai zoomé à fond ? Oui. J'ai réglé le déplacement des touches clavier. Et maintenant, je m'approche. Tic, 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 tic. Voilà. C'était là. Et comme tout à l'heure, vous verrez qu'en bas, c'est parfaitement aligné. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Double clic sur la loupe, 100%. Tic, 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 tic. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Je reprends ma forme. Je mets une valeur préférence générale. Cette fois, de 10, comme avant. Je m'éloigne. J'enlève le cercle qui ne me sert à rien. Je prends la forme pointue avec les deux barres. Je refais un petit coup de découpe. Tic, j'ai de nouveau un point ici. J'ai de nouveau un groupe. Je dissocie le groupe. Voilà mes formes. Je sélectionne la partie pointue. Je l'éloigne. Je prends le reste. Je l'enlève. Je ramène la partie pointue. Et même principe que tout à l'heure. J'enlève cette extrémité. J'enlève celle-là. Et je la repositionne au même endroit qu'elle était. Je fais tout ceci avec les flèches déplacement du clavier. Pour que ça retombe pile au même endroit. Et je joins ces deux extrémités. Et je joins ces deux extrémités. Et voilà mon fameux pétale. Je n'oublie pas de mettre une couleur de contour. Pour que lorsque je vais afficher l'aperçu, je puisse voir ma forme. Eh bien, je m'arrête là. Je sais que c'était un petit reddosition de la話é. On descendait leое pour la sayinée. Si, aide à c'est ce dont on a la pire. With la fin de la fin de la prochaine fois, avec un grandary japonais. Je vois à la pire,